Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour le méga pack du Valhalla. Donc, on met un pack de Polonia. On va regarder ça ensemble. Un T11 et un T6. Comme d'habitude, une tenue avec aussi des trucs pour le prestige. Enfin, des trucs, excusez-moi, des décorations pour le prestige. On va regarder ça ensemble. On va directement aller sur tout ce qui est on va dire, voilà, cosmétique. Du coup, on se retrouve ici sur tout ce qui est habit, torse, etc. Donc, on voit qu'il y a la tunique. Les couleurs sont vraiment moches. On va faire peut-être un truc. Ah oui, d'accord. Ok. On va partir sur un truc peut-être blanc et blanc et or. C'est moche comme ça. Donc là, c'est une tunique, on est d'accord. Plutôt pas dégueulasse, en vrai. Ils essayent de faire un truc viking. Et on a quoi ? On a un chapeau ? Non, on n'a pas de chapeau magique. On a peut-être des godasses ? Pas du tout. Et on a ça. Ok, la corne d'abondance. Qui permet autant de souffler dedans que de boire, que de manger. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Après, pour un truc viking, j'aurais peut-être vu un chapeau bien stylé. Après, il y en a peut-être déjà qui sont sortis qui pourraient donner un côté un peu viking à tout ça. Peut-être ça, ouais. Même si ça appartient à notre délire, quand même. Ouais, pourquoi pas. Un peu complexe, quand même. Peut-être ça, tu vois. Et on ne peut pas choisir la couleur, donc je ne sais pas trop. En vrai de vrai... Ouais, je ne sais pas. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. En tout cas, la tenue est plutôt cool. Attends, ils l'ont mis en bleu. On va essayer de la mettre en bleu. À la base, elle est quoi ? En bleu et comme ça ? Bleu ciel ? Ah ouais, c'est pas dégueu quand même. Du coup, le orange, c'est vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. En blanc comme ça, peut-être ? Ah, c'est pas dégueulasse. Franchement, la tenue est plutôt cool. Ah oui, on peut choisir le pantalon aussi. Ok. Ouais, bon, après, ça s'en fout un peu, je pense. Tu le mets en noir ou en blanc, ouais. Tout comme ça, tu vois. Enfin bref. C'est pas quelque chose d'important. En tout cas, la tenue est plutôt stylée. On a déjà vu pire. Donc pour l'instant, c'est plutôt cool. On va aller tout de suite voir ce qui se passe au niveau du prestige, les amis. Du coup, pour le prestige, on voit qu'on a un bateau viking, un tapis de Thor, décoration de sol. On a aussi donc le T11 qu'on ira voir tout à l'heure, un gantelet de Ouskarl, de Hauskarl, particulièrement adapté au maniement des haches et des rames. Tu m'étonnes, on n'est pas... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ils me disent les ressources qui me manquent en ce moment même. D'accord. Moins 7, moins 1, plus 10%. Bon, ça, après, moins 7. Ok, c'est vrai que 34 joyaux, c'est quand même un peu élevé, mais après, c'est un T11. Moins 1, ok. Et du coup, c'est quoi ? Ok, c'est de la défense et de la vie. Ah, ça peut ne pas être dégueulasse. Attends, mais les gantelet... Je vais la regarder vite fait, de toute façon. Mais ça peut ne pas être dégueulasse. On va regarder ça ensemble, on va tout comprendre le T6. Mais alors, le T6, franchement, j'ai envie de te dire. Comme d'habitude, ça ne sert vraiment pas à grand-chose pour ceux qui sont, on va dire, assez avancés sur le jeu. Ça peut permettre peut-être de stuffer vite fait un héros que tu fais monter. Ah, mais franchement, ça ne vaut vraiment pas le coup. Je trouve qu'il y a peut-être même mieux à faire. Donc, tout de suite, on va se retrouver tout de suite sur le prestige. Donc, on a le bateau viking. Ok, il est plutôt balèze pour un bateau. Ok, ouais, bon, c'est un bateau, tu vas me dire. En vrai, il n'est pas dégueu. Et surtout, il donne 2500 de prestige, ce qui est quand même énorme. On a déjà vu pire, vous savez, on a déjà vu des packs à 20 euros avec deux objets qui ont 250 et 150 chacun, par exemple, de prestige. Ce qui est quand même dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, lui, il est joli par contre. Ah ouais, ça a de la gueule. Je n'ai pas le meilleur des sols, mais ça a quand même pas mal de gueule. Effectivement. Par contre, je ne vois pas le prestige, là. Ça doit être sûrement 500 de prestige. Je ne pense pas que ce soit 50. Je dirais que ce soit 500, je pense. En tout cas, ce n'est pas dégueulasse. On a autre chose ou pas ? Non. Tac, tac, je regarde, je vérifie quand même. Non, ok. Bon. Niveau prestige, ce n'est pas dégueulasse. On a déjà vu pire, encore une fois. Pareil, 2500, ça rattrape, je pense, le lot. Si ça, c'est un ça. Si ça, non, pas ça. Ça, c'est à 500. 2500 à côté, c'est correct. Ça fait 1500 chacun. C'est très, très correct pour du prestige. Ça fait vraiment, voilà, ça fait le taf. Ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est ce qui nous intéresse le plus. On va aller voir tout de suite ensemble le T11. Donc, on est ici sur les gantlets. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc fait assez large. Je suis allé chercher le T11, le T9, le T10, le T11 pour regarder un peu ce qui se passe et ce qui s'est passé un peu dans les gantlets il n'y a pas longtemps. Donc, on a le nouveau gantlet, le gantlet de Housecrawl, qui donne 18 points de vie et 280 de défense. Donc, la deuxième capacité compétence du gantlet, c'est la vie, 18 PV. On va aller regarder un peu s'il y a un autre T11 qui a déjà fait ça récemment. Non, ici, on avait de l'attaque. Donc, si tu étais en galère d'attaque, tu aurais pu mettre ça, par exemple, sur tout ce qui est type rouge. La plupart, peut-être qu'il y a quelques exceptions que je ne me rappelle plus, mais en général, c'est ceux du type rouge qui utilisent les gantlets. Donc là, on a de la vie et de la défense. Donc, 17 de vie pour 270 de défense. Et là, on a 18 de vie pour 280. Donc, en gros, c'est une update. C'est un peu une update, une date, une date, une date. Emprise de Gaïa. Pour tout ce qui est Berserker, etc. Et on avait peut-être un T10. Donc, ça, c'est le T10 de base. Ça, c'est la touche hivernale. Touche hivernale, il y avait de l'attaque dessus, vous voyez. Donc là, la touche hivernale, elle s'est fait level up en gantlet de l'avant-garde qui propose de l'attaque si tu es vraiment en galère d'attaque. Même si, franchement, entre nous, normalement, tu préfères avoir un bonus de point de vie. Car, en général, sur tout ce qui va être, par exemple, quand tu vas transport... C'est le barbare que tu transformes en chef de guerre, etc. Tout comme ça. Pour tout ce qui est comme ça, tu vas vouloir de la vie, en fait. Un gros tank. Et puis, c'est pas mal. En général, tu auras des bonus, des compétences aussi. Où tu vas avoir des bonus de vie. Je ne sais pas, plus 50% de vie, etc. Donc, ce qui n'est quand même pas dégueulasse. Je pense que ça va un gantlet qui va vraiment tirer son épingle du jeu. Qui vient proposer un truc nouveau qui date quand même de... Du T... Ah non, peut-être que je me trompe. Ouais, non, en fait, c'est une nublet du emprise de Gaïa. Je pense que ça va être vraiment fort. Que ça va se vendre comme du petit pain. On va aller voir peut-être en termes de... Voilà, épique, etc. Alors... Tac, tac, tac. On va juste mettre légendaire et épique. On s'en fout. Allez, le bleu, pourquoi pas. On va mettre le T11. Tac, let's go. Alors, on a l'emprise de Gaïa qui est donc à 667 gemmes. Bon, comme d'habitude, ça vient de sortir. Là, 54 points de vie et 840 de défense. Et ici, on est à 51 pour 810. C'est quand même une petite différence. Notable, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça ne vaut pas 600 gemmes de différence. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on a, par exemple, si on voulait... Ouais, quoi que... Enfin, je suis assez celui de base. D'accord. Alors, en bleu, par exemple. En bleu, on a 27 pour 420. Ce qui n'est quand même pas dégueu. Et ici, on est donc à 26 pour 405. 20 millions. 34 millions. Là, franchement, ça vaut le coup d'aller chercher 14 millions de plus, je pense. Tu vois ? Pourquoi pas ? Il faut voir. Là, ça ne vaut vraiment pas le coup d'aller chercher ça en épique comparé à celui-là. Encore une fois... Après, ça dépend, mais bon. Mais, ce qui me manquerait maintenant, c'est que je vais aller voir vite fait un peu sur tout ce qui est, vous savez, le classement mondial général, etc. Je vais aller voir un peu ce qui se passe et je vous dis ça. Donc là, par exemple, vous voyez bien que la plupart des types rouges qui sont dans le haut du classement national, ça sera donc équipé... Ils seront équipés de T11, de l'emprise de Gaïa. Donc, il y a moyen que, petit à petit, l'emprise de Gaïa se fasse remplacer. Après, il faut voir. Parce que, du coup, l'affinité R... Ouais, non, ouais, ok. Ça se fera remplacer, normalement. Donc, il n'y aura pas de souci. Après, le mec ne va pas se faire chemir à changer un T11 légendaire qu'il a payé sûrement la peau de ses fesses, on ne va pas se mentir, pour partir sur un nouveau T11 qui va lui apporter, certes, un petit bonus. Après, ça va lui devoir peut-être faire la course. S'il fait la course, bien sûr, au classement général. Et c'est... Voilà, il a un pouvoir, on va dire, s'il a les gemmes. Donc, il y a vraiment moyen que... Moi, je trouve que ce pack va faire la diff. Vous pouvez l'acheter. Et si vous avez arrivé à avoir une légendaire, vous allez vraiment, je pense, même dans 2-3 semaines, un mois, partir à 600, 700, 800. J'aime la légendaire. Ce qui est quand même pas dégueulasse, car ça va rester, je pense, pendant un moment. Donc, encore une fois, le pack va vraiment tirer son épingle du jeu. Et en termes de prestige, c'est cool. La tenue n'est pas mauvaise. Franchement, c'est un bon pack. Moi, je dis bon pack, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, à vous de voir. Après, si vous voulez mettre 11 ou 20 balles pour choper juste le T11 ou choper le pack entier, ça, c'est encore une fois, c'est à vous de voir, les amis. Il y a sûrement un pack secret aussi qui doit arriver pour ceux qui ont déjà tous les packs. Ça, à chaque fois, maintenant, je l'évite de le faire parce que c'est quand même assez rare que ça propose, on va dire, à 10%, peut-être, à 5% des joueurs. Donc, en vrai, encore, je suis gentil, je pense. Donc, voilà, je ne le fais pas. Ça, en général, vous allez le voir sur Play Shop Titan et vous pouvez voir les packs cachés. Dans tous les cas, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Prenez soin de vous, c'est très important. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.